... Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ma communication qui porte sur l'adaptation en BD de Nymphia Noir de Romand policier de Michel Bussi. En fait, le scénariste Fred Duval et le dessinateur Didier Gassgram ont réussi à transférer le littéraire et le pictural à un nouvel espace médiatique, celui du 9e art. Je reconnais avoir lu les 139 pages de la BD d'une seule traite. Elle m'a tellement intriguée qu'elle m'a donné l'envie de lire le texte de départ afin de répondre à un tas de questions. Pourquoi transposer en BD un polar réputé inadaptable à l'écran aux yeux de son auteur ? Par quels moyens raconter en images un polar sans en dévoiler le dénouement ? Un polar ayant pour cadre Giverny le village du peintre impressionniste Claude Monet ? Comment relever le défi de reprendre son oeuvre sans chercher à le copier ? Mon objectif sera donc d'explorer les modalités de cette transposition et de découvrir si on pouvait considérer la nouvelle version comme une recréation de l'oeuvre préexistante. Je vous propose tout d'abord de voir cette bande d'annonces pour vous donner un avant-goût de cette BD. pour vous donner un avant-goût de cette BD. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme un conte de fées L'égoïste, c'est Fanette Morel une fillette de 11 ans très douée en peinture Quant à la monteuse, c'est Stéphanie Dupin la séduisante institutrice dont le mari est très jaloux et enfin, il s'agit de la méchante la vieille dame qui surveille tout le village et qui prend la parole tout en s'adressant au lecteur. Sa voix alterne en fait avec celle d'un narrateur externe qui nous entraîne dans d'autres histoires parallèles. Ces deux narrateurs nous rapportent donc un réseau d'intrigues. Tout d'abord, ce polar est basé sur le meurtre du chirurgien Jérôme Morval auquel s'ajoutent deux autres crimes qui n'ont jamais été élucidés depuis des années sans oublier un quatrième commis par vengeance contre le responsable de tous ces meurtres. Au-delà d'une enquête policière ce roman nous donne également l'occasion de pénétrer dans l'univers de la peinture impressionniste à travers le village de Claude Monet et de découvrir ses œuvres, sa maison, son jardin et ses héritiers. Tout se déroule à côté d'une histoire d'amour qui naît entre la belle Stéphanie et l'inspecteur Sérénac et qui, malgré séparation, déception, douleur, se termine par une fin heureuse. Pour ce qui concerne la structure, le roman de Bussi se présente en fait sous la forme de deux parties divisées en jours comportant des séquences numérotées. La première partie, intitulée Impression, se compose de 13 jours qui vont du 13 au 26 mai 2010 et pendant lesquels les grilles de Giverny s'ouvrent pour que Fanette, Stéphanie et la vieille puissent s'évader. Je cite « Mais une seule d'entre elles pouvait s'échapper. Les deux autres devaient mourir. » Fin de citation. Quant à la deuxième partie, exposition, elle nous dévoile le mystère le 13e jour. Tout d'abord, en révélant le nom réel des personnages, Bussi nous fait découvrir l'identité de la narratrice octogénaire. Elle est en réalité Stéphanie Dupin qui, lorsqu'elle avait 11 ans, était surnommée Fanette. Et Jacques, son mari, n'était que Vincent, son ami d'enfance. Elle avait en effet choisi des surnoms de peintre impressionniste pour son groupe d'amis. Il faut avouer que ce jeu de prénom a accentué l'égarement du lecteur dans sa quête du coupable. Puis passons par un seul flashback, Bussi nous rapporte la confession du coupable à son agonie, faite devant sa vieille femme, Stéphanie. Cette dernière, nous la résume ainsi. Un seul criminel, un seul mobile, un seul lieu, un seul criminel, Jacques. En fait, c'est pour la conserver qu'il a dû supprimer ses amants supposés en 1963 et même ses amis d'enfance en 1937. Et là, tout prend sens. Qui songerait que le 13 mai 2010, premier jour de l'histoire, est en réalité le début de souvenirs d'enfance et de jeunesse de la vieille Stéphanie. Elle a passé 13 jours à revivre quelques instants de sa vie. Mais contre toute attente, le 14e jour nous rapporte les retrouvailles inespérées de Stéphanie et Laurence, l'inspecteur, après avoir atteint le 4e âge. Le lecteur piégé comprend donc que la première partie n'est qu'une alternance du récit de la vieille dame et de celui de ses souvenirs. L'écrivain a pu le manipuler en lui cachant la vérité, soit par des mensonges, soit en employant des phrases équivoques. Il est temps à présent de nous attarder sur les modalités que le pédéiste ont utilisées dans cette adaptation littéraire. Tout d'abord, les éléments textuels du scénario. Le scénariste Duval choisit de respecter le texte de Bussy dans son intégralité au mot près. Il reprend même le texte du prologue à la lettre. Mais sa version est simplifiée parce que les langues d'escription, les sentiments et les pensées de personnages, ainsi que les autres digressions, y sont éliminées. Jetons un coup d'œil sur cette planche qui correspond en fait à une séquence de six pages et demie, mettant en scène Stéphanie qui s'efforce de révéler à son mari son intention de partir. Elle bavarde, hésite, regrette et s'interroge sur les motivations de sa décision. Dans la version de Duval, comme on le voit, on ne connaît à aucun moment ce qu'elle ressent ni ce qu'elle pense. On assiste en fait à une scène muette où apparaissent cinq mots dans une bulle à la dernière vignette. Jacques, je vais te quitter. À côté des bulles qui contiennent la narration textuelle, nous en remarquons un autre type, c'est celui qui comporte des signes de ponctuation. Cette bulle nous fait entrer dans la conscience des acteurs et nous fait partager leurs émotions, surprises ou incompréhensions. Rappelons que Casgrin, pour mettre l'accent sur le texte des bulles, utilise certaines techniques comme celle de la silhouette. Il dessine par exemple ce profil de couple. Il s'agit d'une scène d'amour entre Paul Agenouillé face à Fanette lui offrant des rubans. Ajoutons aussi que la délimitation des formes par une bordure est également abandonnée au profit de la valorisation du texte. On peut voir ici la suppression du cadre de l'image où Serenac annonce les trois mobiles possibles pour le meurtre. Afin de rendre l'intrigue plus accessible aux lecteurs, les pédéistes s'autorisent certaines modifications au niveau des paroles dues au montage et parfois même Duval donne au texte de Bussi une tournure familière. Maintenant, passons aux cartouches. Si chez Bussi, chaque jour est coiffé d'une date et d'un lieu, comme vous le voyez, ils sont toujours inscrits chez Duval dans ses encadrés rectangulaires contenant en général les éléments narratifs et descriptifs. Ils sont également consacrés aux pensées des personnages qui, dans le roman de Bussi, sont mises en italique quand elles sont rapportées au style direct. Ici, Bussi, avant d'exposer la réponse de Fanette à Paul, il précise clairement sa pensée. Je cite, « J'aime bien quand Paul me fait des compliments. » Le troisième élément, les onomatopées qui constituent le bruitage de la BD tels que les aboibons de Nupthune le chien ou la sirène d'une voix de police. Notons que plus les lettres grossissent, plus le son augmente. Le bruit est aussi représenté par la bulle à effet d'explosion. Comme on le voit là, elle signifie le bruit de quelqu'un qui frappe à la porte ou qui provient du coup de feu tiré sur le chien de Stéphanie. Venons à un élément très important dans tout scénario, le découpage. Dans sa version BD, Duval garde le découpage en deux parties et la répartition en jours, mais les séquences numérotées sont supprimées et il lui arrive de ne pas respecter l'ordre de présentation du récit. Plusieurs événements et conversations sont rapportés dans leur continuité dans la BD alors qu'ils figurent dans le livre de Bussy à l'état de fragmentation en occupant plus d'une séquence. On serait tenté, puisqu'on parle de techniques propres à la BD, de s'intéresser au découpage en cases. Ce texte, imminemment visuel, se prête au découpage libre. Chaque planche est constituée de cases de toute forme et dont la dimension varie selon son importance. Elle est soumise aussi à un souci de symétrie parfois décorative. Examinons la scène du meurtre du peintre James pour voir comment les variations de plans et d'angle vus contribuent au mouvement et à la dramatisation de la scène. Notons que le cadre horizontal est souvent utilisé pour présenter un vaste panorama et le cadre vertical est plus approprié aux scènes d'action. Plus le récit s'anime, plus les plans sont nombreux et chaque vignette correspond à un plan marquant une étape du drame et conditionne l'émotion. Bussy pour piéger le lecteur a recours à de constantes ellipses narratives qui permettent de cacher des éléments importants. Il brise l'ordre chronologique en rapprochant des événements que 30 ans et plus se séparaient. Ce qui entraîne le lecteur sur de fausses pistes. Voyons comment les pédéistes parviendront pour entretenir ce mystère à illustrer ces ellipses ou ces sauts temporels. En fait, c'est grâce à une association d'images qui obéit à deux critères, le lieu et le thème. Voici un regroupement d'images qui se fait à partir d'un thème identique. Duval construit un montage d'images de 2010, 1967, 1937 et 2010 à propos de l'enterrement. Voyons voyons comment il fait appel à une succession de plans d'ensemble et il choisit des cadres plutôt horizontaux pour suggérer le calme, la sérénité et la solitude. La planche démarre par un plan panoramique présentant le cimetière de Giverny sous la pluie en 2010. Puis, la seconde bande est répartie en trois cases où il s'agit des funérailles de Gérôme Morval en 1967. Nous passons ensuite à la troisième bande qui nous fait voir Fanet et ses copains assis pendant l'enterrement de Paul en 1937. Et dans la quatrième apparaît la vieille Stéphanie toute seule devant la tombe de son mari en 2010. Donc, trois enterrements, même lieu, même thème. Un tel montage est recommandé pour confirmer l'apparente cohérence narrative et permet de piéger le lecteur qui, de toute évidence, croit qu'il s'agit d'un seul enterrement qui a eu lieu au cinquième jour de l'histoire. Mais, en réalité, ces trois enterrements, ces moments très éloignés, sont enchaînés les uns aux autres grâce aux souvenirs de la vieille dame. Si, chez Bussi, chaque jour démarre par une séquence où la voix de la vieille dame prédomine, le scénariste décide de faire apparaître l'image, son image, au fil des séquences de la première partie, au début et parfois à la fin des histoires des autres personnages. On peut apercevoir cette dame qui passe son temps à espionner tout le monde assise sur un banc d'arrêt de bus ou dans un parc ou dans un musée. Ces apparitions peuvent être considérées comme des repères pour distinguer les séquences et serviraient à éclairer le lecteur et alimenter sa curiosité. L'exemple le plus illustratif nous est offert par l'enchaînement des vignettes représentant la vieille femme assise à côté de la clôture de l'école et celles qui nous font voir Patricia, la veuve de Jérôme Morval, avertir Stéphanie de l'arrestation de son mari Jacques, remarquant que la fin de leur conversation apparaît dans des cartouches en haut des cases de la vieille femme. Un lecteur attentif peut se demander s'il s'agit des souvenirs lointains qui refont sur vase, ce qui pourrait le guider vers la solution de l'histoire énigmatique. Duval a recours également au découpage tabulaire. Cette capacité de la planche a passé d'une époque à une autre, d'une séquence à l'autre par l'intermédiaire de tournées de pages. Prenons à titre d'exemple ces trois planches, Bussi nous y montre la vieille femme puis Fanette et enfin Stéphanie regarder la lune à son périgée de chez elle. Chacune rêve d'atteindre son but le lendemain. La première mettra fin à sa vie, la petite donnera son tableau à la maîtresse pour le concours et la troisième fera une rencontre amoureuse. Ces trois scènes sont séparées par un blanc dans le texte romanesque. Plus de vingt ans ont cet espace blanc mais chacune occupe une planche dans la BD et dès qu'on tourne la page, on passe à la suivante. Cet espace intemporel est ainsi traduit par le découpage tabulaire soulignant ici la durée écoulée entre la réalité et les souvenirs. Nous pouvons aussi relever des changements dans le décor dû au montage et il en va de même pour la position des personnages. Et maintenant, le dernier outil de la BD, l'image. Voyons comment la bande dessinée impose la cohabitation de textes et d'images. En réalité, le style de dessin est parfaitement adapté à la trame policière et l'esprit impressionniste. Le dessinateur parvient à maîtriser le paradoxe entre la beauté de l'ambiance calme et sereine de Giverny et la noirceur d'une enquête criminelle. D'où le recours aux couleurs tantôt claires, tantôt sombres. Ce contraste apparaît dans le titre du roman puisqu'il comporte un oxymore formé de deux termes opposés « neempha » « neempha » et « noir ». Il est également illustré par la couverture. Jetons un coup d'œil rapide, nous voilà face à un paysage en plein air, couleur douce, l'ombre des arbres, les reflets du soleil sur la surface de l'eau, mais surtout avec un cadavre au centre de l'image. Et plus loin, les titres des deux parties sont illustrés par la reproduction de deux vignettes représentant Fanet en train de peindre son tableau en plein jour pour la première partie et pendant le coucher du soleil pour la seconde, ce qui annonce la fin tout en apportant une promesse d'un nouveau début. L'image met notamment l'accent sur le texte de Michel Bussy lorsqu'il privilégie le mouvement, l'action, l'émotion et la surprise. Elle fait alors apparaître le pouvoir de suggestion de son propre langage à travers la gestuelle du corps et les expressions du visage. Voyons la grande colère de Jacques qui se manifeste par une bouche grande ouverte, des yeux exorbités, sourcils élevés, front très ridés, des plis entre les yeux. À droite, Stéphanie en pleurs, mains sur le visage et sourcils français alors que son étonnement est exprimé par des yeux écarquillés et une main sur la poitrine. Et là, ses poings serrés traduisent sa colère et Serénac saisit ses poignets pour l'obliger à se rapprocher de lui. Leurs regards trahissent leur attirance réciproque. Ajoutons que l'impression de mouvement est marquée parfois par les vêtements qui s'envolent et les objets qui tombent. Ici, la robe de Stéphanie volant au vent représente la vitesse de la bicyclette. Il est important de noter que l'image dilate les actes et les gestes. C'est le cas, par exemple, de la plage constituée de huit cases pour uniquement huit mots. Il s'agit de la vieille qui, impotienté de retrouver son chien, ne s'arrêtait pas d'hurler Neptune jusqu'à ce qu'il apparaisse. Et si le dessinateur maintenait le même rythme, le volume de l'album serait inimaginable. Arrêtons-nous un instant devant une scène de mouvement particulièrement visuelle pour voir comment Bussy procède dans les seins qui donnent priorité à l'action. Il s'agit de la confrontation entre Vincent et Paul qui se termine par la mort de ce dernier. En fait, les brefs passages au discours direct alternent avec un récit qui restitue la rapidité des mouvements en contenant beaucoup d'informations en peu de mots. Bussy utilise des phrases courtes qui s'enchaînent rapidement pour mettre en valeur les verbes d'action qui se succèdent au présent. Paul se redresse, je cite, Paul se redresse, la main de Paul se ferme sur son poignet. Le couteau de peintre tombe. Paul le fait glisser, repousse le garçon, se penche au bord du lavoir. Vincent se lève et court, s'étale. Paul perd l'équilibre. Il tombe à la renverse, se recroville, son dos heurte le mur. Paul continue de rouler. Les deux mains de Vincent se posent sur ses épaules, les poussent encore. Ce présent peut en effet servir à raconter des événements soudains dans un récit au passé. et le sens même des mots souligne l'idée du mouvement. Coup de pied, tordant, rotation, arraché, sébattu, déchiré et de vitesse. Une demi-seconde, un bond, rapide, flash, comme un éclair. Les adverbes vont aussi dans le même sens, soudainement, à peine l'instant après. Voyons à présent à quel point le dessin de Casgrin, autant que le texte de Bussi, produit la rapidité et le mouvement. cette séquence est présentée en une seule planche au rythme rapide où le dialogue est réduit à l'essentiel. Les propos des personnages n'excèdent pas trois phrases courtes. Pour simuler le mouvement, Casgrin utilise une succession de cadres verticaux et il fait varier les points de vue plongée contre plongée dans la mesure où cela apporte du dynamisme au récit. Pour rendre le rythme plus accéléré, le montage nécessite des plans rapprochés, des plans moyens pour souligner la relation conflictuelle entre les personnages à travers leur posture et leur langage corporel. En parcourant la scène en un seul coup d'œil, elle semble se dérouler rapidement. Passons maintenant au choix des couleurs. Casgrin décide de garder l'esprit de Monet présent au fil des planches sans essayer de limiter. D'où la prédominance des couleurs froides parmi lesquelles on trouve surtout le vert, le turquoise, le bleu, le violet, ces couleurs de la nature inspirent le calme qui correspond au paysage du Giverny. Une attention particulière est apportée aux variations de lumière, aux arrière-plans flous pour produire à distance un effet visuel qui nous rappelle l'univers impressionniste. Par contre, les couleurs claires n'empêchent pas le dessinateur d'utiliser d'autres couleurs sombres susceptibles de créer une ambiance mystérieuse adéquate à l'investigation policière. D'un autre côté, il y a recours à l'efficacité du noir et blanc lorsqu'il s'agit de l'évocation du passé ou d'un souvenir lointain ou bien quand on a affaire à des photographies par exemple ou encore quand il est question d'un appel à l'imagination. voici à droite par exemple le rouen de la fin du 19e siècle qui apparaît comme toile de fond en noir et blanc et le 20e siècle apparaît en couleur dans une image insérée dans le cadre d'une autre image. Cette technique d'incrustation rassemble les deux époques graphiquement. Pour voir l'intérêt de Casse-Grain pour la composition de la case jetons un coup d'œil sur celle qui met en scène la rencontre de Stéphanie et l'inspecteur devant la maison de Claude Monet. Selon lui la maison a été dessinée en contre-plongée pour lui accorder plus d'importance. Le lecteur doit je cite s'en prendre plein les yeux devant cette façade pleine de lumière et de couleurs. la difficulté a été de s'inspirer d'un décor réel cela recèle quelques contraintes. Il fallait rester fidèle à la maison de Claude Monet en gardant un minimum de réalisme. Le décor ici selon lui doit être simple afin de garder l'héroïne au centre d'attention. Elle apparaît comme vous le voyez en haut des escaliers alors que l'inspecteur est dans l'ombre. Je cite seul le sol s'éclaire peu à peu pour marquer le passage de l'ombre à la clarté. Casse-grains nous offre en effet des planches ou même des vignettes qui représentent ou qui peuvent être considérées comme des tableaux à part entière. Sibussi nous décrit certaines œuvres de Monet il nous livre parfois des commentaires et des anecdotes Casse-grains lui se contente de nous en faire voir les plus importantes telles qu'impression soleil levant les nymphéas et leurs nombreuses versions la japonaise en fait c'est la robe de Stéphanie de soie bleue et rouge qui rappelle à l'inspecteur Sérénac le tableau de Monet. Si Casse-grains nous fait découvrir les œuvres de Monet à travers un tableau accroché à un mur ou une carte postale il tient à nous faire aussi il tient à nous faire voir sa maison rose de l'extérieur et de l'intérieur il nous fait voir les fenêtres qui donnent sur le jardin et il nous fait pénétrer dans ces différentes pièces. Le petit salon et la salle à manger jaune qui a été bien décrite par Bussi je cite jaune la pièce entièrement jaune les murs les meubles le pain et les chaises d'ailleurs Casse-grains nous montre aussi la cuisine bleue avec la batterie et les cuivres je cite le bleu des murs le bleu de la faïence toutes les nuances du ciel aux turquoises fin de citation S'inspirant de Monet il a souvent recours à une couleur dominante la plupart des planches sont presque teintées d'une couleur unique et c'est dégradé bleu ou vert marron ou gris la planche aux fenêtres discute dans sa chambre avec sa mère nous en donne un exemple une même couleur pour les murs le lit la chaise les draps une partie des vêtements de la mère Pour conclure je vais me limiter à trois remarques il est important de rappeler que cette adaptation littéraire est à la fois une traduction réductrice et enrichissante réductrice dans la mesure où l'image réduit la part d'imaginaire en fixant les traits des personnages que le texte mentionne elle est responsable aussi d'un certain appauvrissement en matière d'analyse psychologique cependant elle est enrichissante puisque les moyens d'expression sont diversifiés ce qui permet au lecteur de mieux visualiser l'action et produire ainsi un effet direct sur sa sensibilité sur le texte écrit si le texte écrit semble niveler les informations l'image est capable de grossir l'essentiel et d'ajouter une nouvelle dimension susceptible de dégager une beauté qui plaît à l'œil par sa forme et sa qualité chromatique deuxièmement nous avons vu jusqu'à quel point l'émergence de l'œuvre originale qu'elle soit littéraire ou picturale dans la bande dessinée transformait ce territoire artistique en lieu d'accueil où cohabitent littérature peinture et bande dessinée cet aspect migratoire témoigne de la porosité des frontières qui fait de la bande dessinée un espace de rencontre entre la plume et le pinceau j'arrive au dernier point il faut noter que rester fidèle au texte original ne contredit pas la volonté d'être créatif et d'apporter son propre regard par le lien texte-image l'écriture graphique et séquentielle permet de s'approprier le texte littéraire de l'actualiser dans un projet artistique et la bonne adaptation correspond en ce sens à une résurrection de l'œuvre littéraire et le succès d'une telle opération réside sans aucun doute dans cette tension entre construction fidèle et processus créatif la création artistique qui en résulte fait preuve des talents des créateurs qui contribuent au renouveau esthétique en réalisant une œuvre collaborative susceptible de dialoguer avec les autres arts merci de votre attention et de votre patience applaudissements 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 applaudissements